Alors il est midi 30 donc je vous propose de commencer ce webinaire qui est organisé par la librairie EMLS. Je suis Florence Croidieu, je suis la fondatrice de Futur en Herbe et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter Mission Impact Énergie qui est la première ressource numérique éducative qui engage les élèves dans la transition écologique. Il y a des ressources numériques éducatives sur le sujet du développement durable bien sûr, en particulier dans la presse et là vous allez le voir on a une ressource qui est plutôt autour d'activités interactives avec les élèves pour aborder ce concept. Alors bien sûr l'objectif de cette réunion c'est de vous faire une démonstration de cet outil. Ce que je vous propose c'est que je vais déjà introduire le projet et la ressource, vous faire une démonstration. N'hésitez pas à noter dans le chat toutes vos questions au fur et à mesure de cette démonstration et on prendra le temps nécessaire avant midi 30 entre midi 20 et midi 30 pour pouvoir reprendre chacune de ces questions et y répondre. Voilà alors Mission Impact Énergie c'est une nouvelle ressource puisqu'elle a été accrochée aux gares en fin d'année dernière et elle est dans le catalogue de la région Île-de-France depuis le début de cette année et bientôt j'espère dans d'autres régions également. C'est une ressource qui s'adresse aux lycéens je crois que là vous êtes pour partie des enseignants du lycée n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre dans le chat quel niveau de classe vous avez mais sachez qu'il existe aussi une version pour le collège et on démarre même en CM2 avec une version adaptée. C'est une ressource qui est transdisciplinaire on a volontairement construit une des activités un projet qui puisse vraiment intéresser des professeurs de diverses matières divers enseignements jusqu'au professeur documentaliste dans l'idée que vous puissiez l'utiliser dans votre classe mais aussi pourquoi pas dans des projets transverses au sein de l'établissement. L'objectif de la ressource c'est vraiment de permettre aux élèves de comprendre ce concept de développement durable qui aujourd'hui comme les études récentes de l'ADEME nous le montrent est un concept et en tout cas le sujet plus globalement de la transition écologique est un sujet qui aujourd'hui reste assez anxiogène pour les jeunes. Donc l'idée c'est d'aborder ça de façon didactique mais aussi extrêmement ludique vous allez le voir et positif pour qu'ils puissent se positionner par rapport aux enjeux de la transition et mieux comprendre le concept de développement durable et pour faire ça on a utilisé les ressorts des jeux, des jeux vidéo, du jeu de rôle et on a aussi ancré les activités dans le quotidien des jeunes comme vous allez pouvoir le voir dans un instant. Voilà donc ça c'est des petits éléments un petit peu de contexte. Autre élément de contexte c'est vraiment une ressource que l'on préconise d'utiliser en classe c'est pour ça qu'on fait des licences établissement que tous les enseignants qui le souhaitent puissent l'utiliser et on va préconiser dans le livret qui accompagne la ressource de l'utiliser sur les temps de classe soit en classe entière soit avec des demi-classes mais on va vraiment chercher l'intelligence collective et les échanges entre les jeunes, entre les élèves et aussi entre les élèves et vous. Donc ça c'est très important et puis cette ressource elle s'accompagne d'un livret qui a été conçu avec une trentaine d'enseignants si on a le temps je vous le montrerai, il est associé à la ressource quand vous faites l'acquisition de la ressource vous avez le livret avec, il reprend tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser de façon très autonome donc c'est un document voilà qui est assez conséquent mais qui est construit de façon à pouvoir être utilisé de manière simple. assez parlé, je vais partager mon écran et nous allons regarder tout de suite à quoi sert, comment ça fonctionne alors est-ce que, alors attendez, hop on va la remettre au début voilà, pardon pour ce petit couac, passe-moi voilà, alors normalement ça devrait fonctionner on attend que ça se connecte voilà, donc là vous avez le partage d'écran, nous voici sur la page d'accueil de Mission Impact Energy et donc vous voyez ici vous avez accès au livret enseignant donc c'est parti, comment fonctionne cette ressource ? elle a quatre personnages qui vous accompagnent le personnage principal c'est Tom c'est un jeune lycéen, il est en seconde et il va se présenter et assez vite il va présenter également alors je passe un petit peu vite sur les textes d'introduction mais assez vite il va présenter ses collègues qui incarnent chacun une dimension du développement durable donc vous pouvez le voir, on a un conseiller social, un conseiller environnement, une conseillère économie quand on clique sur les petits personnages ils vont expliquer ce qui est important pour eux et au fil des activités ils vont aussi apporter des éléments de réponse ou de réflexion aux élèves alors je vous le disais, la ressource est ancrée dans le quotidien des jeunes vous voyez, elle s'organise autour de quatre missions s'habiller, se déplacer, se nourrir et habiter et donc en fait on a vraiment choisi ces thématiques pour que les jeunes se projettent et que cette notion un peu théorique du développement durable devienne quelque chose de très concret pour eux donc si on prend la mission s'habiller quelque part derrière on va explorer la thématique du développement durable et de la transition écologique au travers de la question de choisir ses vêtements de l'industrie textile, etc. alors je vois qu'Asma est en train de commencer à répondre aux questions mais peut-être on le fera à la fin comme ça on pourra réunir toutes les questions entre elles alors si je vous montre une première mission s'habiller, elles sont toutes conçues à les quatre selon la même dynamique vous avez une problématique au départ ici c'est Tom, notre personnage qui part en vacances qui se rend compte que ses vêtements sont trop petits et il va demander l'aide des élèves pour choisir la solution la plus durable pour se procurer de nouveaux vêtements chaque mission est organisée autour de trois grands temps d'activité un premier temps qui vise à informer vos élèves sur la thématique donc ici la transition écologique et l'industrie textile à la question du textile à chaque fois vous allez avoir un décor dans ce décor se cachent entre 8 et 10 activités interactives donc quand les élèves baladent la souris ou s'ils sont sur une tablette ils le font en tactile ils vont voir apparaître les petites mains ici, ici, enfin un peu partout une dizaine d'endroits dans le décor et à chaque fois qu'ils vont cliquer ils vont accéder à une activité je vais vous en montrer une ou deux mais ce qui est important de comprendre c'est que dans la conception d'outils on a vraiment cartographié les principaux enjeux liés à l'industrie textile et à son impact sur la planète pour concevoir des activités ludiques et permettre aux élèves d'appréhender tous ces concepts et toutes ces notions de façon ludique nous ce qu'on préconise c'est de mettre les élèves par 2, 3 autour d'un ordi ou d'une tablette pour qu'ils le fassent en intelligence collective donc par exemple là on clique on arrive sur une activité sur l'économie circulaire ils vont lire le texte et puis vous voyez ils vont pouvoir bouger comme ça les petits ronds et ils vont devoir les remettre dans l'ordre pour pouvoir recomposer le cycle de vie d'un vêtement mais ils peuvent recommencer autant de fois que nécessaire on a des activités qui sont extrêmement variées puisque là vous allez avoir plutôt du quiz alors on ne va pas toutes les faire on n'a pas le temps ça prendrait beaucoup de temps mais il y en a une dizaine et elles sont à chaque fois différentes à chaque fois que les élèves ont fini une activité ils gagnent un bonus qui s'active et qui en fait leur transmet une info qui est un écogeste il faut savoir qu'ils ont une trace écrite donc vous avez dans le livret un document que vous pouvez imprimer à raison d'un par groupe ou un par élève et c'est un texte à trous ils peuvent compléter ces textes en fonction des bonus qu'ils gagnent donc ça a le double avantage de leur permettre de garder une trace écrite sur laquelle vous allez pouvoir retravailler derrière en classe mais aussi ça vous permet de suivre que les groupes sont bien en train d'avancer dans les activités et qu'ils ne sont pas en train de faire autre chose voilà donc un premier temps vraiment d'exploration des thématiques des enjeux et temps d'information sur le sujet une fois qu'ils ont fait tout ça on entre dans une deuxième phase de l'activité on va à chaque fois pour chacune des quatre missions leur proposer cinq solutions pour répondre à Tom donc ici vous vous souvenez Tom a ses vêtements un peu trop petits quelle est la meilleure solution pour avoir de nouveaux vêtements on va proposer cinq solutions si vous avez commencé à les lire vous avez pu voir qu'elles sont volontairement tarabiscotées alambiquées c'est voulu parce que sur cette phase de l'activité on va chercher la discussion on va chercher le débat entre les élèves et avec vous alors le livret enseignant vous explique, vous propose trois façons d'utiliser la ressource il y a une façon niveau 1 on va dire vous avez peu de temps vous avez envie d'aborder cette thématique du développement durable dans votre classe mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire peut-être une séance de vie de classe ou sur l'un de vos cours maximum deux donc il faut que ça aille assez vite on va vous expliquer que vous allez faire peut-être une seule mission vous allez la faire en collectif en classe entière mais voilà en projetant sur un tableau numérique et typiquement à cette phase de l'activité vous allez privilégier une prise de connaissance des solutions tous ensemble et peut-être un vote à main levée donc ça va aller très vite mais pour quelqu'un qui reste sur un usage de niveau 2 ou de niveau 3 c'est-à-dire qu'il veut vraiment par exemple en faire un projet de classe au trimestre ou à l'année vous avez la possibilité à ce stade de faire par exemple un jeu de rôle donc tout ça est expliqué dans le livret un jeu de rôle, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous divisez votre classe en trois vous faites une équipe environnement, une équipe économie, une équipe sociale charge à eux d'ici la prochaine session sur cette activité de travailler et leur mission ça va être par exemple de choisir la solution qui correspond à l'équipe qu'ils représentent donc si je suis dans l'équipe économie quelle est la solution la plus intéressante selon eux du point de vue économique charge à eux également de trouver des arguments pour justifier leur réponse et quand ils reviennent à la séance suivante sur cette activité vous pouvez organiser un débat contradictoire donc très bien pour les élèves de seconde, de première préparer les oraux mais très bien également sur la version collège pour préparer l'oral du brevet voilà donc c'est vraiment une ressource accordéon qui va s'adapter à des usages très ponctuels très courts ou à vraiment un projet beaucoup plus long alors on ne va pas regarder dans le détail les réponses mais une fois que vous cliquez sur une je clique par exemple sur la première vous arrivez au troisième temps de chacune des missions qui est le schéma du développement durable sur lequel vient se projeter la solution donc par exemple cette première solution on considère qu'elle est plutôt très intéressante d'un point de vue environnemental mais qu'elle laisse de côté le volet social et le volet économique et c'est là où on va rentrer plutôt dans une phase d'analyse de prise de recul avec les élèves on rentre plus dans le concept voilà ce concept qui est finalement pas intuitif pour les jeunes de trouver finalement le meilleur compromis entre ces trois dimensions et bien ils vont beaucoup mieux le comprendre parce que c'est mis en relation avec une solution qu'ils ont choisie et qui est ancrée dans leur quotidien et donc on a pu tester la ressource à de multiples reprises et voir que du coup ils ont vraiment une compréhension du concept vous retrouvez les personnages ici vous voyez que notre Miss Environnement est très satisfaite et si on clique dessus elle va expliquer pourquoi à l'inverse ceux qui incarnent les autres volets sont beaucoup moins contents et ils vont également expliquer pourquoi donc ça peut servir aussi à animer un petit peu les débats entre les élèves et avec vous et bien sûr on peut revenir en arrière je vous le disais si vous êtes dans un usage vraiment optimal de la ressource vous pouvez faire le choix d'aller explorer chacune des cinq propositions pour qu'ils puissent se rendre compte de la façon dont chacune va se positionner sur ce concept du développement durable à l'inverse si vous avez peu de temps vous pouvez chercher tout de suite à aller vers la bonne réponse quitte à leur montrer si au bout d'une fois ou deux fois ils ne la trouvent pas par eux-mêmes voilà donc beaucoup de liberté dans le fait de pouvoir fonctionner d'une mission à une autre et donc pardon je ne vais pas dans le bon sens l'idée quand vous arrivez à la fin d'une mission c'est que ça va vous ramener sur cette page-là et vous pouvez décider pour un cours suivant ou pour le trimestre suivant de faire une thématique différente elles vont toujours fonctionner de la même façon je ne le fais pas du tout en détail mais juste pour vous montrer une problématique au départ un décor à explorer avec de nombreuses activités cachées une phase de prise de décision adaptée à la thématique et à la fin une projection des décisions sur ce schéma du développement durable voilà ce que je vous propose c'est que je puisse peut-être alors arrêter le partage normalement c'est fait et peut-être voilà reprendre le main et regarder un petit peu vos questions n'hésitez pas si vous en avez d'autres alors cette ressource est-elle uniquement pour les lycées ? non en fait il existe différentes versions de la ressource des versions pour les très jeunes élèves puisque ça peut démarrer au CM2 et pour les jeunes collégiens et ensuite on a une ressource lycée mais qu'on a également la possibilité de proposer dans une version un peu adaptée aux grands collégiens donc troisième, même quatrième, troisième alors ça ne suit pas les cycles de l'éducation nationale mais ça suit vraiment on va dire les capacités des élèves parce qu'on a fait des tests autour de ça avec l'ADEME et la cité des sciences pour que ce soit vraiment adapté donc du CM2 au lycée dans des versions différentes alors ensuite alors je crois qu'on a la deuxième la deuxième demande et la même question est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette ressource et à ce que je viens de vous montrer alors on ne vous entend pas donc n'hésitez pas soit à ouvrir le micro soit à écrire les questions dans le chat alors je ne vois pas de questions apparaître ce que je peux vous dire également c'est que dans les bénéfices qu'on a pu identifier c'est qu'on va travailler la compréhension du développement durable on va travailler l'engagement des élèves sur cette thématique puisque vous voyez ils deviennent acteurs finalement des missions, des solutions qu'ils vont privilégier et donc peu à peu ils prennent conscience qu'ils ont une capacité à piloter leur impact énergétique et on a aussi des bénéfices en termes de compétences de compétences scolaires et de compétences socio-émotionnelles dans le livret enseignant qui vous est proposé avec la ressource on a pu identifier avec les enseignants avec lesquels ce livret a été conçu l'ensemble des compétences au programme qui sont travaillées en utilisant cette ressource donc ça c'est vraiment très intéressant vous avez vraiment cette notion de compétences du socle commun et par ailleurs on a identifié aussi un certain nombre de compétences on va dire plus socio-émotionnelles qui se recoupent parfois dans la capacité à travailler en groupe d'intelligence collective, dans la confiance en soi dans la capacité aussi à prendre la parole, etc. Donc un travail sur les compétences un travail sur l'engagement, la posture des jeunes une compréhension plus conceptuelle de cette notion de développement durable du point de vue des établissements et de vous enseignants ce qui ressort comme avantage de cette ressource c'est ce côté très interdisciplinaire donc pouvoir par exemple avoir un enseignant d'une matière qui va prendre la mission 1 un autre qui va plutôt aller sur la mission 2 ou la mission 3, etc. en fonction des notions qui sont proposées beaucoup de liberté pédagogique comme vous l'avez vu puisque vous avez vraiment la possibilité d'animer ça sur des temps très courts ou sur des projets beaucoup plus longs quelque chose de très guidé comme je vous le disais avec ce livret et puis ce travail des compétences qui est bon pour les élèves mais qui correspond aussi à ce qui est attendu par les programmes et par l'éducation nationale. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui émergent autour de la ressource. On ne voit pas de questions apparaître alors comme il nous reste encore un petit peu de temps je vais vous faire un partage du guide voilà, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble on attend qu'il s'affiche voilà, donc ça c'est le livret enseignant qui accompagne la ressource comment il se construit ? Vous avez tout d'abord une rapide explication de ce que c'est que la démarche de Futur en Erbe qui est la structure qui a édité cette ressource qui est l'éditeur c'est vraiment une démarche pour aborder le développement durable et la transition écologique de façon ludique et positive pour les jeunes voilà, parce que c'est finalement ça dont ils ont besoin pour s'engager sur cette thématique. Donc, on vous présente la démarche on vous présente de manière succincte la ressource telle que je viens de le faire là et de sa prise en main quatre missions, trois temps d'activité les personnages vous allez vraiment, voilà si cette ressource arrive dans votre établissement et que d'autres enseignants qui n'ont pas fait le webinaire ont envie de prendre en main la ressource ils vont pouvoir bénéficier des mêmes informations que ce qu'on vient de partager dans ce webinaire ensuite des pistes d'utilisation j'en parlais donc niveau 1 très rapide niveau 2 avec ce jeu de rôle qui va travailler des compétences de prise de parole, d'argumentation, etc. et puis le niveau 3, en fait je me rends compte que je n'en ai pas encore parlé qui va proposer des activités de prolongement puisqu'en fait on voulait vraiment que ça puisse être un support pour les enseignants tout au long de l'année pour ceux qui le souhaitent et donc l'idée c'est que à chacune des 3 étapes de la ressource vous pouvez proposer des activités de prolongement on va y venir dans un instant je vous parlais des compétences donc elles sont bien identifiées voilà et on arrive aux activités complémentaires ce n'est pas du tout exhaustif c'est vraiment des premières idées qui ont été proposées par les enseignants l'idée c'est que vous êtes tout à fait libre là-dessus mais à titre d'exemple quand on est dans l'exploration du décor et qu'on apprend des choses il s'agit vraiment de s'informer sur le sujet on va pouvoir leur proposer de faire des cartes mentales on va pouvoir aller chercher des enjeux de définition ou de contextualisation des chiffres clés voilà la position de la France sur ce sujet là enfin en fonction bien sûr du niveau de classe des élèves vous n'allez pas du tout leur proposer le même type d'activité pendant la phase de prise de décision il y a bien sûr le débat dont je vous ai parlé mais on peut aussi leur proposer d'aller faire des interviews d'experts aujourd'hui les élèves font des interviews en visio c'est facile ils peuvent aller chercher des experts partout sur le territoire faire un petit sondage auprès de leur entourage où on sait qu'on a certains établissements équipés pour faire par exemple des podcasts et donc dans ces cas là ils peuvent s'amuser à scénariser le débat donc vraiment des activités assez variées au moment de cette prise de décision et puis au moment de la prise de recul ce qui ressort c'est souvent l'envie des établissements d'avoir une sorte de trace de pouvoir partager avec les autres niveaux ce qui a été fait et donc on va pouvoir proposer des expositions d'affiches de manière plus classique des exposés certains établissements sont équipés pour que les élèves puissent faire un petit film documentaire ou un magazine voilà en fonction des outils de chacun on va pouvoir là encore proposer des choses assez variées donc ça c'est vraiment le niveau on va dire le plus complet d'utilisation de cet outil et puis des annexes une annexe sur le développement durable la synthèse de ce concept en point clé parce qu'on sait qu'il y a certains enseignants qui peuvent avoir un frein à aller sur l'éveil au développement durable parce que voilà c'est un enjeu qui est assez technique qui peut sembler complexe donc avec les enseignants du groupe de travail on a conçu cette annexe elle est vraiment faite pour les enseignants qui ont envie de se rassurer sur la thématique une annexe 2 avec les documents dont vous aurez besoin la fiche, la trace écrite à compléter et la version solution pour les enseignants et puis la principale annexe qui est l'annexe 3 qui va, alors je vais essayer de cheminer un petit peu plus vite l'annexe 3 qui est vraiment très intéressante pour vous parce qu'elle va vous présenter pour chaque mission les thématiques, les enjeux associés à chacune des thématiques la liste des activités proposées et ensuite reprendre chacune des activités cachées dans les décors et vous présenter l'objectif comment on réalise cette activité la solution, on a vu tout à l'heure ce jeu sur l'économie circulaire et l'astuce que les enfants vont gagner et qu'ils vont pouvoir reporter sur leur trace écrite donc vous avez ça pour chacune des activités et chacune des missions donc au total on est sur 35 à 40 activités qui sont proposées voilà et ça vous permet vraiment de faire le lien avec votre cours de bien expliquer aussi aux élèves finalement ce qu'on va viser comme objectif au travers de telle ou telle mission voilà donc ça c'était un document complémentaire est-ce que de nouvelles questions sont apparues Asma ? non, on n'a pas de nouvelles questions il nous reste quelques minutes donc si jamais vous avez une question qui vous vient n'hésitez pas, il est encore temps de la poser bon ben je crois qu'on a été très très clair alors avant de se quitter on va vous mettre dans le chat une adresse mail si jamais vous avez des questions qui vous viennent si vous voulez qu'on vous envoie la brochure d'information on a une brochure en deux pages qui vraiment est très succincte mais qui présente les éléments clés de la ressource et qui comporte également un QR code avec une vidéo de présentation en trois minutes de la ressource donc si ça vous a intéressé que vous voulez partager au sein de votre établissement n'hésitez pas à nous écrire donc on vous met l'adresse mail qui est info-at-future-en-herbe.fr et voilà à réception de votre mail on pourra vous envoyer cette brochure et un complément d'information je pense avoir fait le tour des éléments n'hésitez pas encore une fois à nous contacter on peut organiser des visios de démonstration comme on l'a fait là pour l'établissement si vous avez différents enseignants ou le chef d'établissement qui est intéressé qui aimerait en savoir plus et bien n'hésitez pas à nous contacter et c'est une ressource qui fonctionne avec une licence annuelle comme la plupart des ressources numériques éducatives c'est une licence établissement avec une tarification qui va dépendre de la taille de votre établissement donc moins de 500 élèves entre 500 et 1000 élèves et plus de 1000 élèves donc là encore on peut vous envoyer toutes les informations oui alors Asma attention c'est info-at-future-en-herbe.fr merci bien vu voilà donc on peut vous envoyer toutes les informations y compris tarifaires je vois qu'il y a une question peut-être qui est en train de s'ajouter non voilà c'est alors Asma décidément le futur en a bon alors je vais oui c'est parce qu'on est sur un ordinateur donc info-arrobas alors en fait on travaille chacune sur l'ordinateur de l'autre tu peux le taper là-dessus peut-être futur en herbe comme le nom de l'éditeur .fr on y arrive voilà pardon pour ce petit couac de toute façon voilà via la librairie OMLS on va pouvoir vous envoyer je pense à un mail suite à ce webinaire et vous transmettre un premier niveau d'information mais écoutez en tout cas si vous n'avez pas d'autres questions je vous remercie infiniment de vous être inscrit on espère que Mission Impact Energy sera très prochainement dans vos établissements et sachez que nous réalisons des mesures d'impact donc assez vite voilà on mettra en place aussi des échanges avec les enseignants qui le souhaitent pour qu'ils puissent voilà nous faire des retours sur la façon dont ça se passe dans leur classe dans les élèves accueillent la ressource dans leur établissement je vois qu'il y a peut-être une dernière petite question qui est en train d'arriver non a priori c'est tout bon écoutez merci infiniment c'est la fin de ce webinaire et encore une fois n'hésitez pas à nous contacter pour aller plus loin et en savoir plus bon après-midi bon appétit merci merci